Bonjour, je m'appelle Benjamin Duban, j'ai 36 ans et je suis cofondateur de Steam que j'ai créé il y a maintenant 7 ans avec Frédéric Arnault. J'ai créé Steam pour deux raisons. La première, le monde bouge vite et il bouge plus vite que la plupart des entreprises ne sont capables de s'adapter. Les directions générales sont globalement pas formées pour faire autre chose que de l'optimisation et de l'amélioration d'un modèle existant. Or, pour survivre à 3, 4, 5 ans, chacune des entreprises doit aujourd'hui être capable de se réinventer en profondeur ses offres, son modèle, ses services, pour survivre dans un monde qui évolue extrêmement vite. Ce qu'on apporte avec Steam, du coup, c'est cette capacité de réinvention et on met ça au cœur de la stratégie des entreprises qu'on accompagne. La deuxième raison, c'est créer une entreprise dans laquelle moi j'avais envie de bosser. Un milieu dans lequel on apprend vite, beaucoup, en permanence, dans lequel on contribue à quelque chose qui nous dépasse, où on a un impact sur le monde autour de nous, dans lequel on peut grandir en tant qu'humain, en tant que personne, dans un contexte dans lequel on se sent bien, dans une équipe avec un esprit qui me correspond bien. Chez Steam, je suis un peu le porteur de cette composante humaine. L'humain, chez nous, c'est s'autoriser à être pleinement soi, dans le boulot et dans sa vie personnelle, se connaître de mieux en mieux, grandir, être capable de s'appuyer de plus en plus sur ses forces, mieux connaître ses faiblesses, être capable de traverser ses peurs, d'accompagner des dirigeants qu'on accompagne dans nos entreprises clientes à aller dans des postures extrêmement ambitieuses, à aller sur des terrains extrêmement inconnus et faire ça en toute sérénité. C'est aussi fonctionner en équipe, entre nous, mais aussi avec nos clients, main dans la main, avec beaucoup de bienveillance et d'exigence. Je suis passionné par les questions de responsabilisation, d'autonomisation de l'équipe. Depuis le début de l'aventure, on a beaucoup travaillé sur ces sujets, faire en sorte que chacun puisse porter les projets qu'il veut, qui ont du sens, qui font sens pour lui sur le chemin dans l'entreprise. Un des moments les plus marquants pour moi, c'est la naissance de l'équipe Shift, qui s'est auto-saisie d'un sujet qui est le sujet de la transition environnementale et écologique. Cette équipe a décidé, il y a à peu près un an maintenant, de mettre au service des enjeux de transition environnementale et écologique notre super pouvoir de réinventer les objets et les organisations. Je suis fier de ça pour deux choses. Un, parce que ça a du sens, ça permet de donner encore plus de sens à l'action de Steam dans le monde. Et deux, parce que c'est le symbole que, dans notre entreprise, il y a la place pour créer son chemin, pour faire naître des choses, pour faire naître des projets et apporter une grande contribution. D'un point de vue interne, chez Steam, on essaie de créer une espèce d'école des leaders de demain. On a besoin aujourd'hui dans le monde de gens qui sont capables de réinventer ce qui nous entoure, les produits, les services, nos façons de vivre, les organisations dans lesquelles on évolue, d'entreprendre, d'attaquer sur la feuille blanche, d'aller chercher des ressources, de créer un projet, d'attirer du monde autour d'eux, d'avoir une capacité à accompagner les gens, accompagner les dirigeants des organisations qui sont autour de nous, accompagner leurs équipes, et d'évoluer dans des organisations d'un style un peu différent, probablement plus responsabilisantes, plus autonomisantes, plus humaines, moins hiérarchisées. On touche un petit peu à tout ça, en passant chez Steam. Du coup, on met sur pied des inventeurs, des entrepreneurs, des leaders, des dirigeants humains pour créer, participer à créer le monde de demain. On veut avant tout des gens curieux dans l'équipe, des gens qui vont avoir soif d'inventer le monde de demain, de faire bouger les lignes, d'avoir un impact sur le monde qui nous entoure. Peu importe le parcours, on va chercher des gens assez rigoureux, analytiques dans leur raisonnement, et qui vont être capables à la fois de bosser en équipe et d'avoir une âme un peu entrepreneuriale, très orientée vers l'action, pour avoir un impact fort.